Je pense qu'il faut travailler moins pour vivre mieux, pour réduire les souffrances vécues au travail et pour préserver les ressources qu'on pompe à la planète. Dès notre plus jeune âge, on a grandi avec cette idée qu'il fallait trouver le métier qui nous correspondait, on nous a demandé à 6 ans ce qu'on avait envie de faire plus tard, et donc on s'est complètement construit sur le modèle de ce métier qui nous définit dans notre identité. Ça, c'est la philosophie du XIXe siècle qu'on trouve chez Hegel, chez Marx, et dont on hérite aujourd'hui. Considérer que le travail, c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, que c'est par le travail qu'on s'approprie notre environnement, la nature, et que le travail c'est important parce que c'est ce par quoi on s'enrichit, on crée quelque chose, on s'identifie socialement. Actuellement, l'organisation du travail, elle fait souffrir. Elle est dangereuse écologiquement parce qu'on consomme des ressources, en plus pour produire quand même pas mal de trucs qui ne servent à rien, et on ne peut pas continuer comme ça. Le travail, c'est une dépense d'énergie, d'énergie physique, d'énergie intellectuelle, d'énergie psychologique aussi, mentale, et ce sur-travail, il a des conséquences énormes en termes de santé collective. Le nombre d'antidépresseurs qu'on consomme en France, le nombre de burn-out, le nombre de souffrances au travail qui explosent et qui sont parfois en plus tues. On n'arrive pas à admettre que ça va mal, on a du mal à en parler collectivement, à résoudre politiquement aussi ce problème social. Est-ce que ça n'existait pas auparavant ? Ou est-ce que le fait de mourir à 40, 50, 60 ans, ce qui existe encore pour certaines professions, ce n'était pas un peu la traduction déjà de cet épuisement au travail ? En tout cas, on se rend compte aujourd'hui que c'est la façon dont on organise collectivement le travail qui nous pousse à de telles souffrances, aussi bien les pressions au niveau du management, comme ce qui s'est passé dans le cas de France Télécom, et qui se passe encore dans d'autres organisations. Donc là, on a mis la pression sur les salariés pour les faire partir, et ça, on peut dire que c'est nouveau de choisir ce type d'action comme management. Parfois, il y a un management de bienveillance qui dit que chacun peut un peu faire ce qu'il veut, peut apporter sa pierre à l'édifice, mais derrière, on nous oblige à avoir un certain rendement. Ce management peut-être un peu plus surnoie, on commence à le distinguer à partir des années 80, c'est la sociologue Danielle Linhart qui montre ça. C'est l'impression que ces impératifs, ils viennent plus d'en haut directement, c'est plus de dire, bon bah tu es sur une chaîne de production, comme dans une usine tayloriste, mais c'est plutôt de dire, bon bah tu fais à ta sauce, etc. Mais derrière, si tu ne respectes pas le rendement qu'on t'a imposé, en fait, il va y avoir des conséquences. Ça devient une pression énorme, parce que cette pression, elle quitte la sphère du travail aussi. Vous pensez à vos impératifs de rendement le soir quand vous rentrez chez vous, le week-end, etc. Et cette pression, vous la portez avec vous tous les jours, en fait. Si on passait à une semaine de 20 heures de travail, finalement, on aurait du temps pour d'autres activités. On pourrait aussi s'identifier socialement par d'autres activités, que ce soit des loisirs, des activités familiales, politiques, associatives, ou autres, ou des activités qui n'ont pas à être justifiées et qui n'ont pas à être marketées socialement. Et toutes ces activités, elles nous permettraient aussi de créer du lien avec les autres, de porter des valeurs. Alors, ce qu'il faut aussi pour réfléchir à comment travailler moins, c'est critiquer le contenu de la production tel qu'il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plusieurs marques de pâtes qui se font compétition, qui font des pubs à la télé. Et donc, tous les gens qui travaillent dans les secteurs marketing de ces marques de pâtes ont seulement le but de vous faire vendre plus d'une marque plutôt qu'une autre. Alors que nous, notre but, c'est juste de manger des pâtes. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin de tous ces services annexes, disons, qui ont juste pour but de gagner une part de marché par rapport à une autre. Il faut revoir intégralement notre protection sociale qui s'est construite après-guerre sur un modèle d'une carrière qui dure 40 ans, qui connaît peu d'interruptions, qui est à temps plein. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la réalité du travail. Aujourd'hui, c'est la réalité du travail, c'est des périodes de chômage, beaucoup d'enchaînements de contrats courts, et donc qui ne donnent souvent pas les mêmes droits en termes de protection sociale parce que les gens qui enchaînent des stages, ils n'ont pas du tout les mêmes droits que les gens en CDI. Et donc ça, ça pose des problèmes aussi. Aujourd'hui, les gens, souvent, prennent un travail, un chercheur d'emploi parce qu'il y a beaucoup de raisons existentielles aussi, d'identité sociale, mais aussi parce qu'il faut bien payer les factures. Vous choisissez que toute une partie de la population ne vive que pour faire du profit, pour gagner des paires de marché, pour un marché concurrentiel, quitte à écraser la concurrence, etc. Est-ce que c'est des valeurs qu'on a envie de transmettre ? Est-ce que ça correspond à notre liberté, égalité, fraternité ? Pas sûr, hein ?